13h50, on vous retrouve Raphaël Duchemin en direct du salon de l'agriculture pour la suite et fin de La France Bouge et on termine par une proposition, une solution pour manger local. Oui, des fruits et des légumes de saison récoltés le matin et dans votre assiette le soir, une start-up, Benjamin Lévesque a trouvé la solution. Oui, ça s'appelle Au bout du champ et ça existe depuis plus de 4 ans. Il suffit d'aller dans l'un des 8 points de vente à Paris. La promesse est bien mettre dans votre panier des carottes, pommes de terre ou salades récoltées le matin même à moins de 50 km de la capitale, que ce soit dans les Yvelines ou dans l'Essonne par exemple. Elle s'est ouverte 7 jours sur 7 en fin de journée entre 16h et 20h et c'est parfait pour déguster ses fruits et légumes ultra frais. Bonjour Julien Adam. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Aubot du champ. Racontez-moi si ça part d'un constat ce projet ? Ça part d'une multitude de constats. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission. C'était tout d'abord au niveau du consommateur, lui, de savoir où et à qui il achetait son produit. Et là, on va parler de maraîchage aujourd'hui. On ne fait vraiment que du fruit et légumes. Exactement, tout à fait. Donc c'est à qui il achète. Et finalement, nos producteurs incarnent leur marque, à eux, leur propre marque. Et le deuxième constat, c'était finalement, qu'est-ce qui différencie une salade d'une autre dans la distribution classique ? Et comment redonner de la valeur à une salade ? Et ça a été ça, notre point de départ. C'était de se dire, on a des producteurs maraîchers en Ile-de-France qui subissent des pressions au niveau immobilier. Enfin voilà, on connaît leurs problématiques. Et au niveau des prix, ils sont concurrencés par d'autres producteurs qui viennent parfois du bout du monde. Et c'était comment finalement redonner un peu de valeur à une salade. C'était vraiment le point de départ. Benjamin ? Ça a été facile d'aller justement au contact de ces producteurs franciliens ? Il y en a beaucoup ? Alors ça a été, oui, on a beaucoup de producteurs en Ile-de-France. L'Ile-de-France, c'est 50% de terre agricole. Bien évidemment, pas qu'en maraîchage, mais c'est quand même énorme. Et puis après, on a subi avec mon confondateur Joseph Petit, un petit peu tout bras, si vous voulez. C'est le petit Parisien qui débarque à la campagne dans les Yvelines avec ses chaussures et qui est là à demander à des producteurs, est-ce que vous ne voulez pas nous vendre votre cajot de salade récoltée du matin ? Parce qu'on pense que la valeur, nous, est là. C'est la valeur de la salade récoltée le matin, du produit ultra frais, chose qu'en retail, aujourd'hui, personne ne le fait. En revente, donc en... Tout à fait. Et puis, ce n'est pas plus cher que finalement chez votre primeur classique ? Alors là, encore une fois, par rapport à notre primeur classique, pas du tout. Il faut consommer deux saisons. Alors votre salade, par exemple, elle est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle oscille entre 1,20 et 1,40 pour un magasin dans Paris. On essaye d'avoir des choses vraiment raisonnables en termes de coûts. Pourquoi ? Parce qu'on a repensé toute la chaîne logistique. La chaîne logistique, c'est récoltée le matin. Ce sont nos propres salariés qui vont directement dans les fermes et qui peuvent justement ramener la production l'après-midi. Alors justement, récoltée le matin, vendue le soir, qu'est-ce que vous faites des invendus ? Et est-ce qu'il y en a ? C'est ça la clé, c'est qu'on est à moins d'un pour cent de perte. Pourquoi ? Parce qu'on fait une commande à nos producteurs tous les soirs. Tous les soirs, on commande à nos producteurs. Et ça, ça nous permet, si vous voulez, de limiter. Dans un magasin classique à Paris, on va vendre 100 salades par jour, à peu près. On va en commander 95, 105, mais pas beaucoup plus. Nicolas, le coach ? Ça ne peut que marcher. Je vais d'ailleurs suivre l'histoire. Elle existe depuis combien de temps ? 2013. Depuis 2013, voilà. Donc ça marche déjà. Mais à Paris et partout ailleurs, on veut du local. Quand c'est frais, on sait d'où ça vient. Il y a un producteur qui a récolté ça le matin pour le consommer le soir. Ça n'est pas possible que ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez me dire si ça progresse fortement, si ça nécessite encore plus de communication ? Ça me semble tellement évident d'imaginer un immense succès autour de cette initiative. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Nicolas, vous prenez de la place au niveau communication. On va essayer de vous rattraper. Il faut le pousser un petit peu. Aujourd'hui, le concept, en 4 ans, 4-5 ans, c'est 8 magasins, 60 salariés, donc CDI en interne chez nous. Donc ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi et ça crée de l'emploi dans les fermes. On a des producteurs cette année qui nous disent, première année où je ferme, je peux partir en vacances, merci les gars. Donc ça, ça progresse fortement. C'est 25% par an en plus de chiffre d'affaires. En revanche, on a une autre problématique à nous, mais on l'a choisi. C'est le retail, à la différence de ce qu'on a pu voir avant sur Internet. C'est que le foncier, pour une jeune entreprise comme nous, c'est très compliqué et dur d'ouvrir des points de vente. Comment on fait pour commander, si je veux, demain soir ? Justement, vous ne commandez rien. C'est-à-dire, c'est des points de vente physiques. Ce sont des points de vente physiques. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un magasin et que vous voulez simplement une salade, vous revenez tous les jours pour avoir votre salade fraîche et il n'y a pas de gâchis. D'accord, donc je vais dans un magasin et je suis sûr que c'est ultra frais. Exactement. Alors justement, des magasins à Paris, mais ailleurs, c'est pour quand ? Quand est-ce que vous allez développer au bout du champ, en France, partout ? On a beaucoup de demandes. On a beaucoup de demandes, Bordeaux, Toulouse, et c'est surtout une demande des producteurs. C'est-à-dire qu'on a un site Internet où les producteurs viennent et s'inscrivent chez nous. On a une forte demande de producteurs. J'espère que notre premier magasin va ouvrir très rapidement en dehors de Paris et de la région parisienne pour aller soutenir des producteurs. Dans quelle région ? Le sud, le sud-est, voilà. Abignon, Carpentras, c'est bien. On vous suivra en tout cas, vous viendrez nous en reparler ? Avec grand plaisir. Ça s'appelle au bout du champ, Benjamin ? Exactement. C'est la solution aujourd'hui sur Europe 1. Merci d'être venu avec nous, nous rejoindre ici au Salon de l'agriculture. Merci à Nicolas Chaban qui était notre coach.